Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Ardo Goupil pour une nouvelle vidéo. Je filme sur le X-H2, je suis en train de le tester, et au fur et à mesure que je teste l'appareil photo, j'ai envie de plus en plus de vous faire des tests d'objectifs, et il y aura une comparaison A7 IV, AX-H2 et Canon EOS R3 qui va arriver, mais il faut que je fasse cette vidéo pour que mon échelle de test, enfin la façon dont je vais tester certaines choses dessus, soit compréhensible, et que vous voyez pourquoi je parle de ça comme ça, et que vous ayez conscience que ce n'est pas une mauvaise approche, que c'est plutôt une bonne approche du coup. Donc on va parler de capteurs ici, et au final de mauvaise compréhension de certaines choses dans les capteurs très très définis, donc si vous voulez vous rassurer là-dessus, regardez cette vidéo. Là on va parler des vrais avantages et des avantages des capteurs définis et des capteurs moins définis. Le premier des avantages du capteur très défini, c'est bien évidemment que pour avoir une très très bonne qualité d'image, et bien une très très grosse définition, on va avoir des fichiers beaucoup plus gros que nos capteurs à définition plus faibles, ce qui est, comment dire ça, si vous n'aimez pas ça, bien évidemment légitime de ne pas vouloir avoir un capteur très très défini. Il y a aussi l'avantage d'avoir plus de diaphragme en ISO avec un capteur plus faible, par exemple sur l'A7-4 et le Canon EOS R3, j'ai deux diaphragmes de plus disponibles que sur le Fujifilm X-H2. Après, pour les avantages du Fujifilm X-H2, enfin des capteurs définis, et bien il y a le fait que, d'ailleurs ce ne sera peut-être pas le cas du X-H2, parce que ça dépend aussi de la taille du capteur, mais voilà, en parlant de définition, une définition plus élevée, si vous avez le processeur qui va avec et qui a été calculé pour le capteur défini, et pas pour le capteur moins défini, et bien on aura une possibilité d'avoir une meilleure dynamique à bas ISO, et une meilleure profondeur de couleurs, à savoir que comme le capteur voit plus de choses, il a plus de pouvoir de résolution, il a aussi plus de pouvoir de voir des couleurs, et donc de voir de la profondeur de couleurs, et d'avoir des transitions de couleurs qui est plus intéressant qu'un capteur qui sera moins défini, et ça semble logique. Après il y a bien évidemment des petits problèmes, mais partons d'un avantage, l'autofocus est plus précis sur nos mirrorless, parce que sur les réflexes ça ne fera pas de différence, puisque le capteur ne sert pas à faire l'autofocus, c'est un autre capteur qui sera excentré, et qui sert aussi à faire la mesure de la lumière. Mais donc ici, plus de définition, ça veut dire qu'on peut faire des collimateurs autofocus plus petits, plus efficaces, qui iront droit sur la zone, mais par contre, en contrepartie, on aura des collimateurs qui sont, enfin des pixels comme étant plus petits, qui vont avoir moins de sensibilité à la lumière, et donc dans le noir, ce sera moins facile de faire l'autofocus qu'un capteur avec une définition moins élevée au final. Après il y a aussi, à taille de capteur équivalent, des problèmes de rolling shutter, parce qu'il y aura plus à calculer sur un capteur défini qu'un capteur moins défini. Donc par exemple, le A7S III, qui est un capteur de 12 millions de pixels, a un très bon rolling shutter, parce que, et sans avoir à être empilé, parce qu'il n'a pas beaucoup de définition, voilà, au final. Donc il faut prendre vraiment ça en contre lorsque vous achetez un capteur, enfin un appareil photo avec un capteur défini ou pas défini. Maintenant on va parler des mauvaises conceptions qu'on a sur les capteurs, et voilà, une façon de mieux voir ça. Alors un peu avant de commencer, vous pouvez vous poser la question pourquoi j'ai besoin de me justifier sur le fait de comparer des appareils photo ensemble. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, et ça fera débat, et certains d'entre vous vous diront pourquoi, donc je vais vous expliquer ça ici. Je prends la définition la plus faible à chaque fois. Donc je vais prendre la définition du Canon EOS R3 pour que tout soit bien aplani, et qu'on ait des comparaisons à 100% qui soient vraiment égales, parce que c'est le gros problème. Ici, c'est de tout le temps tout comparer à 100%, ça pose des gros problèmes, parce que encore, faire du pixel peeping, j'ai aucun problème avec ça, c'est un petit peu embêtant, parce qu'à chaque fois on voit une photo flournée. Mais c'est une approche où je n'ai pas de problème, mais moi j'ai des problèmes à prendre un capteur 24 millions de pixels, 40 millions de pixels, et dire voilà, c'est sale dans le 40 millions de pixels, donc ça, c'est pas bon, alors que c'est mieux sur le 24. Non, il ne faut pas comparer des trucs à 100%. Et pourquoi j'ai des problèmes avec ça ? Parce que quand j'ai testé le A7-4 contre le Canon EOS R6, pour vraiment voir les bruits dans des conditions équivalentes, j'ai voulu faire comme une simulation d'impression, et donc je les ai mis à, je crois que j'ai essayé de prendre 75% sur l'A7-4, ce qui correspondait à peu près à ce que donnerait le Canon EOS R6. Mais par contre, on m'a dit, « Mais alors que tu compares ça comme ça, c'est un problème ? » Ben non, en fait, c'est beaucoup plus logique de faire ça que d'essayer de prendre tout le temps tout à 100% et de désavantager du coup des capteurs plus définis, puisque vous zoomez plus dans l'image. Donc vous voyez de toute façon plus les défauts de l'image en elle-même. Du coup, c'est une question d'échelle. Et là, on va parler de vidéo. Et donc maintenant, il est communément acquis que le format, comment, un des formats les plus répandus, c'est la 4K. Même si on reste sur la 1080, beaucoup de fois maintenant, la plupart des gens regardent de la 4K sans aucun problème. Et donc, lorsque le A7-4 est sorti, beaucoup de gens ont été étonnés de sa qualité d'image par rapport à l'A7-S III. Plus de dynamique et jusqu'à 12800 ISO, une meilleure gestion des couleurs et une meilleure gestion du bruit. Et donc, ça a étonné tout le monde, mais ce n'est pas étonnant parce que l'appareil photo fait de l'oversampling du 7K. Donc, pour vous expliquer ça, je vais plutôt prendre mon XH2. Le XH2 fait de la 8K. Donc, en gros, c'est assemblé 4 4K ensemble. Donc, la définition spatiale est deux fois plus élevée. Et du coup, on a un rapport de 4 pixels pour 1. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on fait de la 4K HQ, donc de la 4K oversamplée sur du 8K, eh bien, on a 4 pixels pour en faire qu'un seul. Donc, tout est mélangé et donc, on perd du bruit. En conséquence, donc, ce qui est assez intéressant au final pour la qualité d'image au final. Et voilà, c'est ça qui va être intéressant. Par exemple, on a 3 pixels de rouge et peut-être un pixel de bruit qui vient rentrer dedans. Eh bien, il va être supprimé. Ce n'est pas pour ça que tout le bruit est supprimé, mais il y en aura beaucoup moins. Et l'avantage, c'est que le bruit restera du bruit de 8K. Donc, de bruit beaucoup plus petit qui sera beaucoup moins, comment dire, ça distrayant par rapport à du bruit de 12 millions de pixels qui seront des gros pixels qu'on verra systématiquement et qui font que le A7S III, dans certaines situations, a du bruit qui se voit plus, même s'il a des ISO beaucoup plus élevés. Et donc, vous allez bien, pourquoi je parle de ça ? Parce que tout est une question d'échelle. Si je veux comparer des appareils photos à 24 millions de pixels, c'est bien évidemment pour simuler, encore une fois, l'impression. Et quand on est chez nous, on a des imprimantes A4, A3, mais on a très rarement des traceurs. Donc, c'est une définition qui, comment dire ça, montre assez facilement des comparaisons et je n'ai pas besoin de passer 3 heures à vous faire de la différenciation entre plusieurs formats. Et donc, il y avait un test de Deep Review que je vais vous mettre dans la description, si je ne vous plaît pas, je vais le mettre de toute façon, entre l'A7S III et le A7R IV en termes d'impression. Et imprimer sur A3, qui gagne le A7R IV ? En A4, le A7R IV. Pourquoi ? Justement, à cause de, ou grâce à cette, comment dire ça, notion d'oversampling. L'imprimante fait un travail de recalculer la définition pour qu'elle passe dans l'impression. Et donc, comme c'est des imprimantes qualitatives en général, enfin, si vous avez, normalement, le travail de l'imprimante est quand même fait pour vous donner la qualité maximale, quand même ça le but à la fin, et bien ça fait à peu près le même travail que de l'oversampling. Et le bruit étant plus petit, et bien il se verra moins dans l'image, l'image sera plus qualitative. Vous pouvez vous dire, mais dans l'autre sens, si on prend un traceur, déjà la définition de l'A7S III, elle n'est pas, comment dire, étirable, comment facilement. Et encore une fois, le bruit étant plus gros, on le verra plus dans une image. Donc l'A7R IV laissera, comment dire ça, une impression d'image toujours plus qualitative. À part, bien évidemment, si vous voulez utiliser l'appareil photo à très très haut ISO. Là, je n'ai aucun problème là-dessus. Vous serez obligé de passer sur des appareils photo à définition plus faible. C'est d'ailleurs pour ça que jusque-là, j'avais des appareils photo qui permettaient juste de faire de la basse lumière, 40 millions de pixels. C'est le max en millions de pixels que je n'ai jamais acheté au final. Et du coup, là, il est temps de passer aux objectifs. La grosse incompréhension est la grosse incompréhension qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à la haute définition alors que c'est l'ordre naturel des choses. Alors bien évidemment, la diffraction est un vrai problème qui m'inquiète personnellement sur des grosses définitions et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent au moyen format ou au format large, comme c'est dit maintenant. Mais il y a beaucoup aussi de problèmes de conception dans les objectifs. Et c'est surtout ça le gros problème. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que tout le reste peut être pris en compte ou pas en compte. C'est plus ou moins grave. Certes, l'impression, c'est quand même important de comprendre comment ça marche et pourquoi on a toujours un avantage d'avoir un capteur défini. Mais le problème des objectifs, c'est que... C'est pas forcément les gens qui se lancent dans la photo. C'est plus la façon dont sont décrits les objectifs lors de leur test par certaines personnes. Donc je vais dire absolument personne dans la vidéo. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour dénoncer à n'importe qui. C'est juste pour moi, pour vous indiquer comment je ferai mes tests et pour pas que vous ayez de problème avec eux au final. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a cette notion de dire qu'on remplit des pixels. Ce qui est un petit peu compliqué. Ça voudrait dire que c'est un verre et dès qu'on passe, comment dire ça, qu'on déborde, il y a toute une partie des pixels qui n'existe pas. Mais c'est pas vraiment ça. C'est comme si, en gros, pour que ça s'applique, il faudrait que... En fait, ça serait des verres de proportions différentes en fonction du pouvoir de résolution de chaque capteur. Donc là, on va rester simple. On va rester sur le pouvoir de résolution juste de l'objectif seul. Parce que sinon, on en aura pour plusieurs heures. Et donc, qui implique pouvoir de résolution ? Indique pourcentage de résolution à la fin donnée par un objectif. Et c'est comme ça qu'il faut le penser. C'est pas comme un truc qui a une limite fixe. C'est genre, comment dire, ça passe une information et ça la passe plus ou moins bien, mais sur un plan qui est à peu près égalitaire en fonction des capteurs. Ah, je dis à peu près, hein, parce que ça dépend aussi de la construction des capteurs et de plein de choses qui... Voilà, qui... Mais on va parler surtout d'objectifs ici. Donc, admettons qu'on parle de Fuji. Fuji dit, sur le X-H2, que ces optiques-là sont optimales pour le Fujifilm X-H2. Tout le monde, personne ne veut acheter de X-H2 ou plus tard, bientôt, du coup, le X-T5 parce que, voilà, leurs objectifs ne font pas partie de la liste. Alors qu'il y a marqué en dessous, attention, c'est juste que ça ne donnera pas des résultats vraiment meilleurs qu'avec d'autres objectifs. Et donc, voilà, ça restera bon, ça restera meilleur. Et donc, pourquoi ? C'est parce qu'il y a encore une fois ce pourcentage de résolution qui rentre en compte. Donc, en gros, ce que dit Fuji, c'est que les optiques de sa liste, on pourra dire, voilà, c'est encore un... C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est des exemples théoriques et très, très simplifiés. Donc, on va dire que les optiques, on va dire qu'elles sont très, très bonnes et qu'elles ont un pouvoir de résolution de 90 à 95%. Donc, voilà, c'est très bien. Vous avez la plupart de votre 40 millions de pixels qui sera bien. Déjà, ça profitera aussi beaucoup à vos capteurs moins définis. Donc, voilà, ces optiques-là seront toujours meilleures de toute façon que les autres. Mais les autres ne sont pas, comment dire, plus mauvaises sur un capteur défini. Voilà. Et on en revient au 100% auquel il ne faut pas toujours se fier. Alors, je vais vous expliquer ici. Prenons un exemple. On va dire un objectif assez mauvais, on va dire qu'il a 50% de résolution. Donc, sur un capteur 24 millions de pixels ou 26, 26, ça sera 13 millions de pixels. Donc, X-T4, 13 millions de pixels, c'est pas terrible. On passe sur le X-H2, on est à 20. Voilà. On passe d'une différence de, comment dire ça, 12 millions de pixels à une différence, là, de pixels perçus qui sera 7. Donc, lorsque vous verrez les deux images à 100%, vous vous direz que l'image du X-H2 est beaucoup moins bonne. Sauf que, encore une fois, vous allez imprimer sur un format qui est petit et qui a besoin, pour se comparer, d'avoir des tailles équivalentes. Donc, soit vous imprimez, vous vous dites, ah oui, au final, le X-H2 est bon, soit vous ne faites pas des comparaisons à 100%. Ça n'a aucune valeur lorsqu'on compare deux capteurs avec les mêmes objectifs. C'est pas objectif, justement, de faire ça. Donc, voilà. Mettez-le, par exemple, sur le plan de, je mets tout à 26 millions de pixels, et là, vous verrez bien que le X-H2, par exemple, s'en sort mieux que l'autre appareil photo. Après, vous pouvez me dire des fois, mais oui, mais normalement, en vidéo, ça devrait faire en sorte que le X-H2 est meilleur que le X-H2S. Et ça, non. Pourquoi ? Parce que, à cause du processeur, bien évidemment, parce que si le processeur n'est pas optimisé, ce qui semble, et pour la plupart des choses, il semble être bien optimisé pour le X-H2. Pas de surchauffe, ça marche très, très bien. Mais peut-être que, et sûrement, pour que la qualité d'image reste limitée sur le X-H2, parce que le processeur n'est pas assez évolué pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Peut-être que, si on a un X-36, les performances du capteur seront bien meilleures que ce que ça donnait, par exemple, sur le X-H2S. Donc, voilà. C'est plus une question, ici, de processeur, parce que la 8K, enfin, le 4K HQ semble un peu moins qualitatif, tout petit peu moins en Reflock 2 que le X-H2S. Mais pour moi, le capteur est absolument génial là-dessus. Mais bon, ça, c'est un réservé pour le test. Donc, voilà. C'était, hop, parler des capteurs très définis. Et voilà. On a souvent des mauvaises conceptions dessus. Si ça vous intéresse d'utiliser un capteur très défini, mais que vous avez toujours dit, mais non, mes optiques, ce ne sera pas bon dessus, il n'y a aucun problème. Si vous vous en servez vraiment pour, de toute façon, pour poster sur Instagram, ce ne sera pas pire que d'utiliser un capteur moins défini. Et en plus, je vais ajouter un truc pour enfoncer le clou. Comment dire ça ? C'est mieux, parce qu'il y en a plein qui justifient l'utilisation d'un capteur très défini. Ce n'est pas forcément pour assommer le capteur moins défini, mais c'est plus un rapport avec le capteur défini. Il y en a plein qui utilisent les capteurs très définis pour faire du crop. Eh bien, moi, je préfère mieux la définition native quand même du capteur que de cropper. Certes, lorsqu'on a, comment dire ça, on ne peut pas faire autrement, c'est bien. Mais au final, cropper sur un capteur quel qu'il soit, eh bien, ça s'apparente à, comment vraiment, détruire le piqué d'un objectif, puisque vous faites, en gros, vous avez l'approche de faire ce qu'on fait avec un APS-C, de prendre une optique qui est faite pour du plein format et d'extraire une image plus petite dedans, ce qui a pour effet de faire exactement pareil que d'utiliser une optique plein format sur un APS-C qui n'est pas optimisée pour ça. Donc voilà, on pourrait partir des heures là-dessus. C'était un peu pour vous expliquer des certaines mauvaises conceptions dans la façon de voir les capteurs très définis. Ça marche bien, c'est juste que c'est très gourmand en ressources. C'est très gourmand en espace et c'est un petit peu embêtant de ce côté-là. Et puis même en termes de performance en vitesse, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Alors après, si vous voulez juste un truc là, vous avez vu dans la vidéo que au final, en vidéo, ça marche vraiment très très bien. j'ai dû régler l'autofocus pour que ça arrive à faire ce que ça fait là. Mais moi, je n'ai aucun problème et je ne sais pas si... Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment testé l'autofocus et qui l'ont vraiment trouvé pas bien, mais il y en a certains qui n'ont pas vraiment testé l'autofocus. Après, on n'est pas beaucoup à avoir encore testé le X-H2, mais voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus et ce n'est pas forcément une vidéo sur le X-H2 bien que j'ai fait ça pour pouvoir un peu expliquer ce que je fais. Mais au lieu de continuer à parler pendant 3 heures, je vais dire salut et à bientôt dans le chambon noir de Goupil. Donc comme je vous l'ai dit ou pas, ça se trouve, ce n'est pas la version où je vous l'ai dit, si vous voyez d'autres vraies différences et pas des trucs qui contrediront vraiment ce que j'ai dit ou qui font que vous n'avez pas vu jusqu'au bout, si vous avez de vraies différences entre le capteur défini et pas défini où on peut discuter en commentaire, dites-le ici, ce sera vraiment très intéressant et je vous dis salut et à bientôt dans la chambon noire de Goupil.